Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Free, une fois n'est pas coutume, on va faire en sorte de dessiner un objet. Alors ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous commencez à apprendre à dessiner des objets ou créer des objets, pensez vraiment à regarder tout ce que vous faites. C'est-à-dire que vous êtes dans la nature, vous vous promenez, vous dites tiens, ça serait sympa à dessiner et ainsi de suite. Commencez par des objets simples, mais au fur et à mesure, faites en sorte de dessiner des objets plus complexes. Là, le but de la vidéo va être tout simplement de vous montrer comment dessiner un banc. Alors ce sera un banc assez simple, mais malgré tout, je vais vous expliquer au moins la technique. Donc là, je vais prendre un rectangle. Alors je ne vous explique pas les raccourcis clavés, parce que normalement, vous connaissez tout ça par cœur. Puisque sinon, je vous conseille de regarder toutes mes anciennes vidéos ou mes précédentes vidéos afin de vous expliquer les outils, comment ils fonctionnent. Alors déjà, mon banc, il va faire en sorte de faire 59. Donc j'appuie, hop, ici, on va mettre 59. Alors là, c'est pareil, les valeurs ne sont pas terribles, donc je vais changer ici pour avoir quelque chose de plus intéressant. Non, ce n'est pas ici, pardon. Alors à chaque fois, je ne sais jamais où c'est ce truc-là. Je vais tous les faire. Alors c'est où ? Voilà, c'est ici. Alors on va se mettre ici, on va décrocher ça, on va se mettre en centimètres, c'est pas mal. Ok. Alors ici, je vais mettre 59 centimètres. Donc là, tabulation, 59 centimètres. Comme ça, au moins, j'ai ma valeur, c'est parfait. Je tire mon trait. Là, en fin de compte, je fais tout simplement l'esquisse pour avoir exactement, on va dire, le volume du banc que je veux faire. Vous allez voir, en fin de compte, je vais vous expliquer comment faire un profilé. Et tout doucement, on va sculpter notre élément. Ensuite, ici, on a 1,53. Donc là, pareil, 153. Je tire un trait. Donc à chaque fois, évidemment, je vous dis, je ne vous explique pas les raccourcis clavier, parce que là, ça serait bien trop long. Et j'estime que maintenant, vous savez tout ça. Il me reste la hauteur qui va être de 70. Alors là, hop. Ici, tabulation, 70. Voilà. Donc là, en fin de compte, on a maintenant le début de notre banc. Vous allez me dire, waouh, il va falloir avoir une sacrée imagination. Je vous l'accorde. Mais si vous regardez bien, ici, vous avez la forme du banc. En fin de compte, vous avez ici, vous aurez, on va dire, le début des pieds. Et ici, la coudoir, et ainsi de suite. Donc, on y va. Alors, en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris différentes photos. Je pensais au début, vous montrez les photos, mais comme je ne vais pas du tout faire à l'identique, puisqu'il serait bien plus long et bien plus complexe. Quand vous créez un objet, faites vraiment en sorte de mettre le plus de détails possible. C'est très important. Croyez-moi, j'ai assez d'expérience dans ce domaine-là. Et le fait de faire plein d'objets, plus ceux-ci sont détaillés, plus ceux-ci, même s'ils n'ont pas de couleur, même s'ils ne sont pas trop texturés, et ainsi de suite, ils auront quand même toujours une superbe valeur. Là, j'ai fait différents éléments. J'avais fait, par exemple, un appartement, j'avais fait une salle d'escalade, et ainsi de suite. Et à chaque fois que je fais des choses, j'essayais vraiment d'être le plus fin possible dans mes détails. Et ça donne de suite quelque chose de vraiment très intéressant. C'est un peu comme un dessin. Si vous faites un dessin, on va dire un draft ou une esquisse, celui-ci aura, on va dire tout simplement des... On verra la forme, mais on ne verra pas la subtilité, où on ne verra pas la finesse de votre détail, ou votre dessin. Alors ici, je vais faire en sorte de mettre 65. Donc là, ça va être 6,5. Voilà, parfait. De l'autre côté aussi. OK. Ensuite, ici, on aura une hauteur de 3 cm. Donc là, je vais faire 3. Voilà, parfait. Et on aura ensuite 38 cm à partir d'ici. Là, je vous montre tout simplement que, très rapidement, on va pouvoir dessiner différentes choses. Alors là, après ici, je vais faire mon carré. OK. Très bien. On va dire que j'ai le début de mon élément. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Si vous regardez bien ici, là, on va dire que ce serait le trou, et ce serait les pieds par rapport à mon banc. Oui, je sais, il va falloir d'imagination. Je vous l'accorde. Alors ici, il va falloir tout simplement créer... Donc là, j'aurai 3 cm, je vous l'ai, c'est parfait. Ensuite, ce que je peux faire, c'est prendre l'outil arc de cercle et tout simplement prendre ici, ici, et faire quelque chose comme ça. Là, je ne donne pas de valeur. Tout simplement, je vais essayer de faire au feeling, on va dire. Là, je vais mettre à peu près ici, et je vais faire quelque chose dans ce style-là. Vous voyez, pour avoir tout simplement cette espèce d'arrondi. Ensuite, ici, ce que je pourrais faire, c'est faire pareil, ici, et ici, et faire... Alors, peut-être pas quelque chose comme ça, parce que ça ne va pas être terrible. Donc là, je vais faire plutôt comme ça, faire quelque chose dans ce style-là. Prendre l'arc de cercle, et faire quelque chose comme ça plutôt. Voilà. OK. Ensuite, ici, on va prendre une valeur de 3. Hop. Voilà. Alors. Et je vais faire ici en sorte de prendre cet élément-là et cet élément-là, et faire ici, voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez, pour avoir un peu la forme du pied. Et là, on pourrait faire quelque chose comme ça, et avoir quelque chose comme ça. Vous voyez, on a vraiment cette espèce de forme. Dans ces cas-là, ce qu'on pourrait faire ici, c'est tout simplement... Alors là, on va faire avec touche T. Donc, on va faire en sorte ici de mettre plutôt 5 cm. Ça me paraît pas mal. Pareil de l'autre côté. Là, je vous montre vraiment comment on fait en fin de compte à profiler, pour que vous puissiez comprendre. Après, vous verrez qu'après, on va assembler les planches, et ainsi de suite. Et ça permettra de mieux comprendre comment cela fonctionne. Je reprends mon arc de cercle. Et là, je vais avoir exactement ce que je voulais. Toc. OK. OK. Et ici. Voilà. Ensuite, ici, je vais tout simplement effacer les éléments, qui ne m'intéressent pas. Alors là, ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement... Parce qu'un banc, en fin de compte, n'est pas si... On va essayer de faire quelque chose comme ça. Peut-être un peu trop ici. On va se mettre plutôt à cet endroit-là. Voilà. Et ça, je vais l'effacer. Voilà. Vous voyez, pour qu'on ait une espèce de structure par rapport à notre banc. C'est pareil, normalement, un banc, en fin de compte, il va partir... Alors ça, c'est du vide. Je vais commencer à vous expliquer. Là, on va prendre le petit tirer poussé. On a à peu près fait ce qu'on voulait au niveau de notre élément. Et vous allez voir que d'un seul coup, donc là, il y a un truc qui ne va pas. Donc je reviens en arrière. Et oui, ici, vous voyez, il manque de la matière. Donc là, il faut tout simplement que je fasse touche F pour lui faire quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, si j'appuie sur P, j'ai bien mon élément qui est évidé. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors là, on aurait le début. Vous allez me dire, waouh, on pourrait déjà faire un banc comme ça. Ça peut être sympa. Mais on voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors moi, ce que je vais faire, maintenant, je vais prendre le petit tirer poussé. Et je vais aller jusqu'ici. Et vous voyez, rien que ça, ça nous donne déjà un pied de notre élément. Alors ici, par exemple, on va faire en sorte de supprimer tout ça. Là, lui, je vais faire en sorte de supprimer. Ce que l'on pourrait faire ici, par exemple, c'est qu'il ne descend pas assez. Donc on pourrait tout simplement prendre l'outil arc de cercle. Partir d'ici. Là, je vous dis, c'est vraiment votre imagination après. Je vous explique des techniques. A vous de voir. Parce qu'en général, je ne dessine pas entièrement. Mais là, je vous montre qu'on va pouvoir tout simplement... Là, je suis en train de tout supprimer. Ah oui, alors par contre, tant pour moi. Si je fais ça, ça ne va pas marcher. Il faut que je fasse avec le tirer poussé. Voilà, comme ça au moins. Et vous voyez, là, on va avoir en fin de compte une planche ici, une planche ici. Et on aura à peu près une planche ici. Là, on pourrait dire que c'est un peu trop. Dans ces cas-là, on peut prendre ici l'arc de cercle, se mettre ici. Là, je peaufine en fin de compte maintenant. Pour voir quelque chose d'un peu plus intéressant. Voilà. Et après, ici... Ouais, c'est pas mal. Alors, celui-ci fait 7 cm. Voyons combien il fait. Là, on a 4 cm. Alors, 7 cm parce qu'après, on va faire autrement. Donc là, on n'a plus besoin non plus de celui-là. Toc. Vous voyez, en même temps, je suis en train d'enlever les détails. C'est pareil. Ici, j'ai mes guides qui vont me gêner. Je vais les supprimer. Je n'en ai plus besoin. Ok. Voilà. Et vous voyez, tout doucement, je viens de vous créer tout simplement le début d'un pied de banc. Alors, le banc, en fin de compte, il est à une distance de... Alors, si je reprends un autre document, parce qu'évidemment, quand vous commencez... Moi, souvent, si vous voulez, j'ai un... On va dire un stylo à mettre dans ma poche et tout simplement mon petit bloc-notes. Et je note plein d'éléments. Là, par exemple, je sais que celui-ci est à une distance de 1,53 m. Donc, qu'est-ce que je vais faire avant ? Je vais triple-cliquer dessus et créer... Donc, qu'est-ce que je vais faire avant ? Je vais récupérer celui-ci et créer un groupe. Ok. Après, ici, je vais tout simplement appuyer sur M, CTRL et... À 153, paf ! Et là, vous voyez, j'ai tout simplement la structure de mon banc. Ce qu'on pourrait faire ensuite, c'est quoi ? Ce serait tout simplement de créer des planches. Dans ces cas-là, mes planches, alors là, ça va être très simple. On va prendre un rectangle. Lui, il aura une distance de 2 m. Donc là, outil métré. Ici, je vais marquer 200. C'est pour ça que je vous dis que je ne prends aucun... Je ne vous explique rien. Puisque par rapport à tous les outils que je vous montre, on l'a vu ensemble. Maintenant, ça vous montre simplement que l'on peut modéliser. Et je vous dis, la modélisation, quand je vous explique comment modéliser les objets, c'est évidemment bien plus long et donc je ne vais pas très loin dans le détail. Je vous montrerai à la fin ce que j'ai fait, mais c'était un peu le même technique. Ce n'est pas pour vous faire quelque chose à l'identique. Ça me prendrait bien trop de temps. Il faudrait que je fasse une série très longue par rapport à la création d'un banc pendant bien mon temps. Et en plus, ce banc, si réellement je voudrais le dessiner, il faudrait qu'il soit tout simplement démonté pour pouvoir prendre les pièces une par une, avoir le bon angle et ainsi de suite. Une pièce, comme je vous dis, plus elle est détaillée, mieux c'est. Alors ici, si je me souviens bien, on avait 3 cm. Donc là, 3. Voilà, parfait. Lui aussi, je vais créer un groupe. Et on va pouvoir déjà mettre la planche dessus. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en mode plutôt orthogonal et on va se mettre plutôt dans cette vue-là. Comme ça, si je prends cette planche, je vais pouvoir me positionner à peu près comme ça. Voilà. Par contre, à mon avis, elle est bien trop large. Elle doit faire normalement 10 cm. Voilà, d'accord. Donc là, ça doit faire 10 cm et non 4 cm. Jusqu'à, il y a un truc qui est bizarre. 10 cm. Ok. Là, c'est plus cohérent déjà. Donc là, je vais re-rentrer dans le groupe et tout simplement pâter d'ici, tirer un trait. Voilà. Tire et pousser. Voilà. Parfait. Il y a quelque chose qui me perturbait. Donc là, je vais faire en sorte de le lever. On va se mettre ici. Après, contrôle pour dupliquer celui-ci. Tac. Et encore. Ici. Là, je vais faire plutôt mettre comme ça pour voir un peu comment celui-ci est fait. Vous voyez, là, ça ne va pas. Voilà. Voilà. Parfait. Donc là, il rentre dedans. Donc normalement, ce qu'il faut faire, c'est... On va supprimer celui-ci. On va recommencer pour être sûr. Donc dans ces cas-là, je vais me remettre ici en orthogonale vue dessus. Je vais prendre, par exemple, celui-ci. Contrôle en foncé. Et là, au moins... Voilà. Parfait. On aurait le début. Ce qui manquerait, bien évidemment, par rapport à lui, ce serait quoi ? Déjà, ça serait dû mettre des planches ici aussi, à ce niveau-là. Dans ces cas-là, c'est pareil. On va se mettre une autre vue. Donc là, on va pas mettre celle-là. Alors, je suis en mode orthogonale. Ça veut dire que là, on voit mieux ce qu'on fait. Donc je vais prendre, par exemple, celui-ci. Contrôle en foncé. Et on va le dupliquer. On va essayer de garder sur le même angle. On va prendre Q pour la rotation. Je crois pas que je vous ai expliqué cet outil. Je me rappelle plus. Cet outil, vous le retrouvez ici. Où c'est marqué, tout simplement, faire pivoter. J'avoue, je me rappelle plus. Donc si je vous l'expliquais, tant mieux. Sinon, désolé. Ça veut dire qu'il faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus. Là, pour une fois, j'avais envie de vous faire, tout simplement, une manière différente. Alors, pourquoi il ne veut pas cet animal ? Alors, je sélectionne. J'appuie sur Q. Je demande qu'il n'y a pas un duplicate. Non. Alors, qu'est-ce qu'il me fait ? Pourquoi il ne veut pas ? Je vais prendre celui-là. Voilà, là, il veut bien. OK. Donc, je vais me remettre. Non. À chaque fois, je cherche parce que c'est mal expliqué. Après, j'appuie sur M, contrôle. Et on va se mettre un deuxième ici. Voilà. Là, pareil, Q. On va se mettre ici à l'extrémité. Et on va le bouger un peu pour tout simplement que la personne qui s'assoit puisse s'adosser correctement. Après, je vous dis, il faudrait aller beaucoup moins vite, bien évidemment. Là, vous voyez, par exemple, celui-là, ça ne va pas parce que si je reprends celui-là, il n'est pas assez descendu. Donc, on va faire M. On va mettre plutôt comme ça. Pareil, touche Q. Voilà. Alors, ce qui est vraiment génial, c'est que quand vous dessinez les objets, pensez vraiment à le faire à taille réelle. Ça, c'est très important. Parce qu'après, dans votre scène, c'est ce que je vous dis très souvent, dans votre scène, vous pouvez prendre n'importe quel objet. Moi, j'ai une bibliothèque d'objets. J'en ai beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas combien. Peut-être au moins 200. Mais à chaque fois, j'ai fait en sorte que dès que j'ai envie de faire un objet, là, par exemple, j'ai un iPhone sous les yeux. Hop, je les dessine en 3D. Genre, ma souris, je les dessine en 3D, et ainsi de suite. Alors, évidemment, certains objets sont plus complexes à dessiner que d'autres. Donc, par rapport à votre niveau, faites en sorte de dessiner les objets. Là, vous savez faire des choses comme ça. Le banc, avec tout ce que j'ai pu vous expliquer, si vous avez suivi mes vidéos de A à Z, il n'y a aucun problème. Et croyez-moi, je l'ai fait très rapidement. Mais, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses. Alors, ici, par exemple, il va manquer quelque chose. Il va manquer quoi ? Il va manquer qu'à cet endroit-là, il y aurait un support. Donc, ce que je peux faire, c'est appuyer sur CTRL, pardon, M, CTRL, le dupliquer. Toujours par rapport à la référence, ça, c'est important. On va le mettre ici, en plein milieu. Et lui, il a été, en fin de compte, transformé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici le stylo. On va se mettre à peu près ici. C'est pas mal. Là, si je fais ça, ça ne va pas aller. Donc, il faut le couper. Ce que je voudrais, c'est le couper. Donc, on va prendre le stylo, là aussi. On va se mettre... Non, pas le stylo, arc de cercle. On va se mettre ici, à peu près là. Voilà. Là, je vais faire simplement P. Et là, il ne veut pas le supprimer. Pas de problème. J'appuie sur E pour effacer. C'est pour ça que je trouve que c'est, des fois, peut-être pas très intéressant de voir la manière dont je travaille. Parce que ça vous fait perdre beaucoup de temps. Même si, tiens, aujourd'hui, je vais vous expliquer ça. Alors là, on n'est pas mal. Sauf qu'il y a un truc qui ne me va pas. C'est l'angle. Donc, imaginez une personne qui fait ça. Ça ne va pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est reprendre ici, arc de cercle. Et on va faire quelque chose plutôt de... Plus arrondi. Voilà. Chose comme ça. Et si je reprends tirer, pousser. Voilà. C'est un peu mieux. Après, vous voyez, il y a un défaut. C'est que lui, il devrait toucher. C'est juste pour vous montrer que là, en fin de compte, vous avez maintenant vos différents éléments. Par rapport à votre banc. Et ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est quoi ? Ce serait par exemple les boulons. Donc, les boulons, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc là, lui, je vais l'effacer. Ah, oui, évidemment. Il faut rentrer dedans. Et on va l'effacer. Euf. Je ne sais pas où il est. Je ne le vois pas bien. Parfait. Donc là, on est bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement, on va faire un cercle. On va se mettre en diamètre 1. Donc, j'appuie sur 1, tout simplement. Voilà. Parfait. Ici, je vais lui créer un groupe direct. On va vouloir l'utiliser. Après, je vais rentrer dedans. Je vais faire en sorte, avec la touche L, de prendre la moitié. Ici, je vais faire en sorte de lever un tout petit peu. Alors, on va être... Alors, si vous voulez forcer sur l'axe, en l'occurrence Z, c'est la touche du haut par rapport à votre clavier. La flèche du haut par rapport à votre clavier. Là, j'ai 0,5. Ça me paraît énorme. On va mettre plutôt 0,2. C'est pas mal. Ensuite, je prends l'arc de cercle. Je vais prendre celui-ci. Je vais mettre ici. Et je vais faire quelque chose comme ça. Là aussi, en forçant sur l'axe. Alors, s'il veut bien. Alors, qu'est-ce qu'il me fait, cet animal-là ? Si vous n'y arrivez pas, je vais vous montrer une autre technique. Des fois, il est un peu réticent. On va tirer un trait. Il vous dit bien que si vous êtes au bon endroit. Parfait. Je vais faire ça. Je refais arc de cercle. Je me mets ici. Je reviens ici. Je fais ça. Et là, vous serez sûr d'avoir un truc sympa. Le nombre de segments est trop élevé pour l'angle de rayon. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. C'est pour ça. D'accord. Ah oui, c'est parce qu'en fin de compte, je suis trop petit par rapport à ça. Alors, on va essayer de faire ça différemment. Ça, j'ai remarqué, c'est souvent un gros problème sur SketchUp. Voilà, on a réussi à faire quelque chose. C'est cool. Est-ce que je l'ai fait correctement ? Oui, c'est bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement prendre celui-ci. Et avec tout simplement ici, ce qu'on appelle le « Suivez-moi ». On va cliquer. Et on va tout simplement fermer le bouton. Pour aller ici. Ok. Ce que l'on pourrait faire ensuite ici, c'est fermer. Dans ces cas-là, on va prendre ici l'élément et sélectionner celui-ci. Là, on a fermé le premier et on va fermer le deuxième. Voilà, parfait. J'appuie sur E pour supprimer. Ce que je peux faire, c'est appuyer sur F pour avoir le fameux décalage. On va faire quelque chose comme ça. Je fais un truc rapide. Mais je vous montre simplement que rapidement, on peut faire quelque chose dans ce style-là. Là, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un trait qui ne me plaît pas. Je le supprime. Et voilà. Cet élément-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le prendre, évidemment. On va le monter. Là, on va se mettre plutôt en vue comme ça. Pour voir un peu où est-ce que je vais mettre celui-ci. Touche M. Alors, j'espère que je ne vous perds pas. Mais si vous êtes perdus, ça veut dire que vous n'avez pas suivi toutes mes leçons. Et dans ces cas-là, évidemment, vous avez perdu. Vous voyez, là, il y a un gros problème. On voit bien que mes éléments sont décalés. Même si je me remets comme ça. Dans ces cas-là, il faudrait que je prenne tous mes éléments. Pensez à une chose. Plus c'est fin, mieux c'est. C'est-à-dire que plus vous êtes fin dans le travail, mieux c'est. Sinon, vous aurez des gros problèmes. Vous aurez fait votre travail, mais ça n'ira pas. Ici, par exemple, on va se mettre à cet endroit-là. Lui, je vais faire en sorte de le baisser. Voilà, parfait. Donc, on a le premier. Sauf que vous voyez, il n'est pas au bon endroit. Pas de problème. Je prends celui-ci, je vais le glisser ici. Et là, je vois qu'il est enfoncé. Ce n'est pas ce que je veux. Ah non, c'est parce qu'il est en couleur grise, pareil. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de soumettre de la couleur dans ces cas-là. Vous appuyez sur B pour le bucket. Et là, on va prendre par exemple le marron. Donc, très bien. On va faire celui-ci en marron. Là, on pourrait prendre ici pour les pieds. Je vous dis, je fais quelque chose vraiment de rapide. Mais c'est juste pour vous montrer que, très rapidement, on peut faire ce genre de choses. Et lui, on va le mettre en noir. Voilà, parfait. Donc là, je vais revenir en vue comme ça, plutôt en vue de dessus. Alors, je ne sais jamais où il est. Parce que le problème avec SketchUp Free, c'est que j'ai remarqué qu'il ne vous indique pas. Vous n'avez pas d'infobule qui vous dit, enfin, compte où vous êtes. Donc, ça, ce n'est pas terrible. Alors, où est-ce qu'il est cet animal ? Je ne le sais jamais. C'est lui. Donc là, on va essayer de corriger ça. On va reprendre cet élément-là. On va se mettre, par exemple, ici. Control. Et on va se mettre ici. On va prendre les deux éléments. Premier, deuxième. M. M. Control. Donc, M, c'est pour dupliquer, tout simplement. Voilà. Et on pourrait faire de même pour lui aussi. Donc, M. Control. Tant que vous êtes sur les axes de référence, il n'y a pas de souci, vous voyez. Mais dès que vous allez bouger sur l'axe X, Y ou Z, là, faites attention. Vous aurez automatiquement un décalage. Et ce sera plus compliqué à remettre en état. Ce qu'on peut faire après, c'est reprendre cela. Ah, parfait. Alors, je ne sais plus lequel que j'avais appuyé. Perdu. Je ne sais jamais. Où est-ce qu'il est cet animal ? Voilà, c'est lui. Là, j'appuie sur M. Control. Vous voyez, je reste bien sur l'axe vert. Pour pouvoir avoir mon élément. Alors, ici, on pourrait dire, tiens, ça pourrait être tenu. Mais en fin de compte, si vous regardez par rapport au dessin, je ne vous le montre pas. Parce que moi, j'ai pris la photo. Je pense que je vais me le faire bien mieux. Mais malgré tout, c'est juste pour vous expliquer la technique. Et là, c'est pareil. Il va manquer à cet endroit-là pour faire ça et ça. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait prendre tout simplement un élément. Juste un. Lui, on va se mettre. Alors, pas comme ça. Plutôt comme ça. Voilà. M. Control. On va prendre celui-ci. Là, Q pour la rotation. Alors là aussi, faites attention. Regardez. Il faut vraiment que vous ayez quelque chose de couleur. Pour pouvoir faire la rotation de bonne qualité. Sinon, vous aurez un problème. J'appuie sur M. Je vais déplacer mon élément. Donc là, on n'est pas bon. J'appuie encore sur Q. Pour être approximativement parallèle. M. Allez. C'est pas mal. Après, j'appuie sur CTRL. Je vais un peu bouger celui-ci. Donc là, il faudrait que ça soit évidemment cohérent avec ça. Et puis, bien évidemment, penser aussi à enregistrer. Ce que je n'ai pas fait. Donc là, lui, il va aller ici. Donc lui, je n'en ai plus besoin. Il a été dupliqué. Lui, pareil. On va le mettre ici. On peut reprendre ces deux-là. Puisqu'on a la même inclinaison. M. CTRL. Et on va venir ici. Voilà. Et ainsi de suite. Et en fin de compte, tout doucement, vous allez pouvoir créer. Donc là, je vais reprendre le bucket pour prendre ma couleur marron. Pour finir ici, au moins. Voilà. Et tout doucement, en fin de compte, vous allez pouvoir créer votre élément. Ce que je veux vous expliquer avec cette petite vidéo, c'est simplement que quand vous modélisez un élément, prenez votre temps. Sérieusement, prenez votre temps, réfléchissez aux détails et tout. Plus votre élément sera détaillé, plus celui-ci aura vraiment un impact plus agréable à l'œil, tout simplement. Là, je vous ai fait un truc rapide. Alors, ce qui est cool, c'est que déjà, celui-ci est à taille réelle. Donc après, vous allez pouvoir le peaufiner et ainsi de suite. Donc, je n'irai pas plus loin. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous montrer tout simplement la finalité de l'objet que j'ai créé. Mais vous puissiez voir qu'en fin de compte, c'est approximativement le même. Là, j'ai simplement créé des gorges. Donc ici, j'ai tout simplement fait un tir et poussé pour pouvoir un peu le, comment on pourrait dire, le rentrer dedans. Pour qu'on ait ici une sortie de matière. Alors là, vous voyez pareil, les fils, il faudrait tout simplement, enfin tous les traits ici, il faudrait prendre la gomme et les effacer proprement pour faire un gommage au niveau de l'angle. Ici, j'ai tout simplement rajouté des éléments pour pouvoir mettre un écrou qui ferait en sorte de se mettre tout simplement dans la terre. Avec un gros écrou, puisque le banc, en fin de compte, va être fixé soit, ça peut être dans un parc, ça peut être sur un trottoir et ainsi de suite. En parlant d'écrou, j'ai fait aussi en sorte de mettre ici, donc vous avez un boulon. Vous voyez, par exemple, je vais vous cliquer ici. Je vais masquer celui-ci, vous puissiez voir. Là, je vais faire en sorte de démasquer. Voilà. Vous voyez, en fin de compte, j'ai tout simplement créé un boulon. Donc, j'ai créé mon élément. Alors là, il aurait fallu que je creuse un peu plus dans la matière pour que ce soit cohérent. Bon, après, ce n'était pas le but. C'est juste pour vous montrer comment faire un objet. Mais ici, vous voyez, on a donc un écrou qui a été créé. J'ai fait ça grâce à tout simplement un, comment dire, un cercle que j'ai trafiqué. Mais là, par contre, vous voyez, ce qui est sympa, c'est que par rapport à l'autre banc que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que là, j'ai fait en sorte d'intercaler mes éléments qui font qu'ici, on a bien quelque chose qui est assez cohérent. Voilà ce que je voulais vous montrer au niveau du banc. Alors, si je finis par rapport à ça, là, je suis en train de réfléchir sur un autre projet. Ce banc-là, réfléchissez toujours à quelque chose. Quand vous faites un objet, vous vous dites, tiens, ok, j'ai fait un objet, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour finir la scène ? C'est souvent ce que je fais. Donc là, je vais ouvrir. Je suis en train de réfléchir à ça tranquillement. Donc, ne pas enregistrer. Voilà. En fin de compte, j'ai commencé à mettre en place une scène en me disant, tiens, alors là, le sable, il n'est pas terrible, donc je pourrais mettre une texture bien plus sympathique sur texture, je crois que c'est textureavecunS.com ou alors vous avez aussi texture Even, où vous avez des super textures gratuites qui vous permettent, en fin de compte, de mettre en place des textures de meilleure qualité. C'est pareil, au niveau du bois de mes bancs, je pourrais mettre quelque chose de bien plus sympathique. Là, par exemple, c'est un peu carré, on aurait peut-être pu faire quelque chose de plus sympathique, mais je ne voulais pas perdre trop de temps. Déjà, ma vidéo dure plus d'une demi-heure, je voulais au moins vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses. Donc, l'intérêt, c'est qu'on pourrait dire, tiens, je vais faire en sorte de mettre ici un jouet pour enfant, et puis voilà, et ainsi de suite, et tout doucement, vous créez votre scène, tout simplement. Voilà, donc je n'irai pas plus sur la création du banc. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501